bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on regarde une figurine disney de moana vayana en français et non en fait c'est pas vrai je rigole ça c'est pour ma fille en fait on va regarder une autre figurine que je vais vous montrer tout de suite et voilà en effet il s'agit en fait de la figurine de broly de sh figarth donc dragon bull z vous avez été nombreux à me la demander comme je vous l'avais dit je l'avais pas prise à sa sortie parce que bon personnellement je n'ai toujours pas vu le film avec ce personnage donc je ne le connais pas vraiment donc je n'avais vraiment aucun intérêt de le prendre mais bon vous avez vraiment été beaucoup à me le demander à chaque fois et j'ai réussi à le trouver pour pour le prix de sortie pratiquement du coup je l'ai pris pour vous le montrer et je voudrais d'ailleurs par la même occasion remercier angelo rain en effet c'est lui qui m'a fourni cette figurine et il l'avait dans sa collection et comme il n'avait que cette figurine de dragon bull z des sh figarth il m'a dit qu'il n'en avait pas vraiment besoin et que du coup il voulait bien il ne l'a pas vendu on se l'est on se l'est en fait échangé mais pour exactement la même valeur que le prix de cette figurine à sa sortie donc il n'a même pas il aurait pu très bien essayer de la revendre sur ebay au prix qu'elle est maintenant à 180 euros mais bon voilà donc voilà c'est très c'est très sympa de sa part c'est ça montre bien le partage dans la communauté c'est ce qu'il faut et malgré ce que les gens peuvent parler les uns des autres voilà les actions c'est ce qui compte et en voilà une très belle donc merci angelo pour m'avoir trouvé cette figurine à ce prix et du coup on va voir à quoi ça ressemble cette figurine vient évidemment comme beaucoup d'autres accompagné de son sur carton qui est aussi énorme que la boîte on a ici donc sh figarth broly écrit en japonais et de ce côté oui normal un broly ici et puis voilà comme je disais oui une boîte énorme une boîte énorme mais qui ressemble tout à fait à aux autres boîtes de figarth on a ici donc sh figarth écrit de ce côté le nom du personnage broly celui ci à l'intérieur de sa boîte tous les logotypes sur le côté on a le personnage pixelisé comme d'habitude et enfin à l'arrière les les petites photos de la figurine dans diverses positions ainsi que aussi c'est comme on peut voir ici celle de son goku qui n'est pas incluse évidemment mais que pour montrer qu'on peut interagir du coup avec les figurines en soit de dur rama ou même en position sur votre vos étagères donc voilà c'est une édition visiblement moi je dirais même japonaise que c'est écrit ici en bas en japonais mais les textes ici cette fois sont écrits en anglais donc voilà peu importe de toute façon c'est la boîte qui change même pas c'est quelques détails qui changent dans les versions ici le nom du personnage une faune autre photo de la figurine et du coup voilà en haut de l'endage un day super saiyan voilà et broly ainsi que broly écrit en katakana en japonais donc et en dessous voilà ce qu'il ya donc cette boîte pèse une tonne je vous l'avoue et on va on va sans plus tarder et bien comme d'habitude voir la figurine sortie de son emballage donc voici le contenu de la boîte on a donc la figurine évidemment une notice qui nous montre un peu comme d'habitude les différentes mains comment les maîtres les maîtres sur les bras comment changer les visages ainsi que comment appliquer le petit support pour mettre la figurine avec les boules d'énergie voilà de ce côté voilà juste les trois boules d'énergie qui sont aussi incluses avec la figurine on a aussi donc ce fameux ces femmes bras articulés transparents pour pouvoir la faire tenir debout avec les boules d'énergie ou alors faire tenir une autre figurine avec lui du coup au niveau des accessoires on a trois boules d'énergie deux visages différents trois si on compte celui qui est sur la figurine et trois paires de mains donc les points les bras les mains ouvertes crispées ainsi que les mains ouvertes doigts tendus si vous voulez voir les visages les visages de plus près on a un visage souriant avec un sourire un petit peu malin comme ça un visage qui crie la bouche ouverte et du coup le visage sérieux énervé comme ça qui est sur la figurine au niveau de la figurine c'est une énorme figurine elle est elle est lourde très lourde surtout au niveau ici du centre on sent que le haut malgré qu'il est assez gros les bras et ça soit assez léger c'est tout ce qui se concentre le le poids est centré sur la ceinture ce qui lui donne un des fois voilà une stabilité il faut arriver à trouver son point de stabilité en gros mais sinon je vais vous zoomer un petit peu pour voir les détails comme vous pouvez voir il est méga musclé comparé aux autres corps de figurines et s'arche sh fig art de dragon ball dragon ball z mais très détaillé de des jolis effets de peinture tout ça et au niveau articulation c'est exactement la même chose mais adapté à sa à sa morphologie donc à ce gros corps ultra musclé mais bon on allait les articulations ici au niveau de l'épaule juste au dessus du biceps pour tourner aussi comme ceci bon évidemment la tête sur une boule qui peuvent pencher beaucoup vers l'avant 1 regarder claque on peut vraiment le faire baisser la tête vers l'avant pas autant vers le haut à cause de sa crinière de cheveux derrière et il faut arriver à mettre bien le la tête comme ça pour cacher l'articulation on a une double articulation au niveau des coudes pour arriver à lui faire un angle droit à cause de ses gros muscles pas plus et une une articulation en boule ici au niveau dépôt des poignées oui l'articulation juste ici au niveau du torse qui lui donne un petit peu d'ampleur voilà une articulation au niveau de la taille un petit peu coincé à cause de sa ceinture voilà plus ou moins comme ça de la forme de sa ceinture on a bon c'est justement c'est son pagne sa tunique là j'ai pas comment rappeler ça qui a quelques articulations comme ceci à l'arrière aussi comme ça l'arrière non elle bouge pas celle de l'arrière voilà pour lui permettre de d'écarter plus les jambes voilà et au niveau de des jambes voilà donc on a au niveau de la jambe sur une boule on a ensuite une double l'articulation pour les genoux au niveau des chevilles c'est sur une boule aussi comme ceci dans ce sens ainsi que comme ça et enfin la pointe des pieds aussi qui peut être bougé petite particularité pour les articulations des genoux et des des coudes aussi mais ça se voit très bien c'est sur celle des genoux regardez quand on plie le genou les détails en fait continue à l'intérieur de l'articulation regardez si elle est droite comme ça on les voit pas et pourtant quand on plie le genou voilà il ya encore du détail ce qui permet donc de garder l'illusion de cet effet de tissu c'est le détail s'arrête pas là où où l'articulation est cachée c'est pas juste un petit point ici ce qui est très bien ce qui permet donc voilà de quand on l'a en position qui garde cet effet de d'habit en fait qu'il a voilà c'est très très bien et même à l'arrière si vous regardez bien c'est texturé aussi l'intérieur des articulations donc une figurine très très travaillé très bien travaillé avec voilà pour son comme j'ai dit sa forme assez spéciale qu'il a c'est pas ça doit pas être facile non plus d'arriver à trouver un milieu juste pour pouvoir la faire ressemblante mais qu'elle soit quand même maniable et équilibré aussi parce que bon voilà il a des tout petits pieds il a un gros corps des gros habits au niveau des gens donc ça doit pas être facile de de trouver un moyen de faire une figurine sur ce personnage mais bon ils ont réussi elle est très très imposante d'ailleurs je vais essayer de la mettre droite debout je veux dire et de vous qu'on l'a comparé à avec d'autres figuards dans un ball z qu'on a déjà vu dans mes vidéos si j'arrive à le mettre voilà je vais dézoomer donc petit comparatif de taille à côté de de son goku par exemple tac voyez tout de suite la différence on a pour une figurine un peu plus grande que son goku qui a un petit peu la taille standard des figuards on a aussi ensuite c'est 16 qui est un peu plus grand que son goku et enfin comme on a vu dans la dernière vidéo celle qui lui est un petit peu plus grand à cause de sa couronne que que c'est 16 voilà comparatif de taille il est il est quand même beaucoup plus grand il est quand même beaucoup plus grand que toutes les autres filles guérin dans une ball z figure t 1 voilà celui ci paraît plus grand parce qu'ils sont plus près mais ils ne sont pas voilà un à côté de l'autre ça donne ça donc donc oui c'est c'est pas mal c'est pas mal pour une figurine je pense que il rentrera pas dans dans le display avec mes autres figuards il faudra que je trouve un de toute façon j'en ai je commence à trop en avoir pour pour les avoir tous toutes sur le même display sur le même diorama je vais devoir en faire un pour les mettre séparés donc voilà je vais je vais essayer de trouver une petite pause pour la fin de cette vidéo je vous reprends tout de suite et donc voilà une image finale en position de la figurine avec ses trois personnages je les ai mis comme ça mais voilà ce qu'on peut faire sans trop réfléchir j'ai fait vite fait des très beaux dioramas imaginer un décor tout autour ça rendrait vraiment super bien donc voilà je peux enlever celle par contre pour vous montrer que voilà j'utilisais aussi le fameux bras articulé transparent qui est fourni voilà ça vous permet d'utiliser cette façon et du coup pouvez par exemple mettre un rocher juste devant si vous voulez le cacher ou même voyez là c'est assez transparent ça gêne pas non plus le principal de la scène qui est juste là donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu un broly cette grosse figurine que si vous aimez le personnage vous la conseille c'est quand même une figurine assez spéciale assez unique aussi dans la collection dragon ball z figure art donc voilà malheureusement cette figurine est un prix entre 160 180 euros maintenant sur le deuxième marché il ya aussi une version spéciale san diego comic con que cela même sauf que l'emballage qui change les cheveux verts plutôt que blond jaune comme ça qui doit tout celle ci je sais pas j'ai pas vu les prix mais qui doit tourner dans les 200 balles donc quelque chose comme ça voilà une figurine qui était à 50 euros à sa sortie et qui une fois de plus a pris de la valeur avec le temps car et ben il bandai et ça je fais garde comme d'habitude sortent seulement une poignée de figurines donc si vous ne les prenez pas à leur sortie ben après voilà faudra attendre peut-être une réédition recolo comme commence à faire puisqu'ils se rendent peut-être compte que ben les fans et leurs clients en gros aimeraient en avoir quand même plus et sans devoir payer à de des particuliers des prix de dingue mais bon voilà après en cherchant bien vous pouvez toujours trouver de l'occasion peut-être ou alors faire des deals des partages comme j'ai fait moi en échangeant entre vous c'est un peu ça aussi la communauté des collectionneurs de figurines c'est en tout cas comme ça que ça devrait être bref voilà j'espère donc que cette fille cette vidéo sur cette figurine vous aura plu comme vous me l'avez souvent demandé voilà voyez je vous écoute quand même j'ai réussi à l'avoir au prix qu'elle est sortie de sa sortie donc pour moi c'est très bien aussi je suis très content je n'en avais pas particulièrement envie de cette figurine ou besoin mais je suis content de l'avoir quand même maintenant elle est assez sympa et elle ira très bien avec les autres ou en tout cas une bonne partie des autres sur mes étagères donc voilà encore merci d'avoir regardé n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce j'aime un commentaire et à partager cette vidéo mettez là sur les groupes facebook que vous connaissez je vous y autorise je vous le demande même c'est très sympa de votre part ça me permet de m'encourager encore plus à vous faire d'autres vidéos donc laisser un commentaire aussi avec des suggestions des quoi que ce soit moi j'essaie de répondre à la plupart des commentaires et puis voilà ce sera tout encore merci d'avoir regardé et à bientôt